Bonsoir Aujourd'hui Un nouvel épisode de Ré Voilà, alors on est à l'épisode 5 Hésitation Oui je sais pas ce qu'il m'arrive, j'ai toujours mal la gorge Parce que ça ne partira Jamais Attendez Hop, voilà Depuis mon arrivée ici Plusieurs semaines se sont écoulées C'est vraiment tranquille ce dernier temps J'étais assise sur ce même siège Les yeux rivés vers la fenêtre Perdus dans mes pensées Les études sont un peu plus compliquées que je l'imaginais Mais c'est vraiment amusant d'apprendre de nouvelles choses Et puis je m'entends toujours aussi bien Avec Erika et les autres Pareil pour Ré Depuis la dernière fois où il a goûté à mes cookies Il semble beaucoup plus doux qu'avant Mais bon, sa langue de vipère reste la même Au moins il ne m'ignore plus et à la moindre question Sur les cours, il m'apprend les bases dont j'ai besoin Il y a aussi des fois où il m'invite secrètement à prendre le thé Toujours dans sa chambre Ouh là là Je me demande ce que je pourrais lui préparer la prochaine fois Chloé, désolé de te sortir de tes rêves aussi brusquement Mais tu n'aurais pas oublié quelque chose ? Hein ? Quoi donc ? Tu n'étais pas de corvée aujourd'hui ? Tu as ramené le matériel nécessaire ? Oh, j'y vais tout de suite Tu veux de l'aide ? Non, ça ira J'arrive tout de suite Je m'empresserai de sortir de la pièce Oui ? Pourquoi est-ce que c'est... Ah, d'accord, c'est entre eux Erika, qu'est-ce que tu as ? Tu t'inquiètes pour elle ? Si seulement c'était que ça Je pense que ces filles ont commencé à perdre patience Ces filles ? Je me demande si Ré a bien conscience de la situation Ah merde C'est bon, j'ai tout l'équipement qu'il faut Parfait En portant avec fermeté le matériel Je fais une mi-tour à pas de course En ce moment, je passe vraiment du bon temps Je suis encore inquiète avec cette histoire de discrimination raciale Mais il n'y a rien de grave pour le moment hormis les regards mesquins Mais je ne regrette pas d'être venue ici Alors que je fredonnais joigneusement un air qui m'était inconnu Je sentis mes lèvres saussées pour former un sourire radieux Regardez, c'est elle ! Je ne te le pardonnerai pas ! Ah, je me souviens de ça ! La 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 ! J'étais sur le point d'arriver à destination jusqu'à ce que PAF ! Le lustre nous ait tombé dessus Quelque chose me bouscula le dos et je me faisais perdre l'équilibre Et la seconde suivante, mon corps se jeta dans les airs Comme un ralentissement tout droit sorti d'un film Bien que l'instant fût vif, le paysage semblait pour moi défiler en quelques minutes En chutant dans les escaliers, je pus apercevoir deux filles qui se tenaient au sommet Ah non, je me suis trompée alors Elle est ! C'est ! Sans pouvoir entendre le mot de ce qu'elle disait La seule chose dont je pus me souvenir clairement était les regards glacial qu'elle me jetait En sentant les frissons parcourir mon corps, j'ai pris le parquet de plein fouet D'accord, donc ce n'était pas un lustre, je me suis complètement trompée Absolument, tu t'es marché sur les pieds et dans l'escalier, tu es vraiment malade de droite Tu es de la chance de d'être sortie indemne Je suis rassurée de ne pas m'être blessée violemment Ce serait embêtant si je me mettais à saigner Je suis un léger sourire Après cet incident, je me relevais de mes propres forces en me traînant jusqu'à l'infirmerie Mais je gardais la présence de ces filles pour moi Il n'y a aucune preuve qui montre qu'elles m'ont poussée Il se pourrait qu'elles m'aient juste bousculée par accident Jusqu'ici, il n'y a eu aucun accident alors c'est peut-être mon imagination Tu as une petite égratignure au niveau de la joue Hein ? Ce n'est pas très grave mais je vais mettre un pansement au cas où Fais bien attention la prochaine fois d'accord ? Oui merci Je grattais légèrement le pansement avec mes ongles Et dire que j'avais fait attention à ne pas me blesser, je suis vraiment bête Je me demande combien de temps ça va prendre Combien de jours cette fois ? Hum Docteur, pourquoi riez-vous ? Rien, c'était évident mais je me disais juste que tu étais vraiment une fille Tu as peur de laisser des traces sur ton visage ? Hein ? Et bien ça prend du temps pour guérir alors Juste pour ça Pourtant tu ne t'es pas inquiétée de tes bleus sur tes genoux ni tes bras Hum Ce n'est pas facile d'aimer un homme superficiel n'est-ce pas ? Aimer ? Te voilà Ré, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que ce... Qu'est-ce que sont ces manières ? Quelqu'un est venu me transmettre qu'il t'a vu titubée dans les couloirs Alors je suis spécialement venue te chercher Pour moi ? Mais les cours viennent de commencer Et alors ? Tu es mienne Venir chercher ce qui m'appartient, en quoi est-ce mal ? Hein ? Depuis quand suis-je devenue tienne ? C'est bien toi qui m'as dit que je ne servais à rien, non ? Qu'est-ce qu'il veut enfin ? Je regarde d'arrêt avec surprise et le professeur fut le premier à réagir en lâchant un poufement Et bien la jeunesse ça, ce n'est pas ça mon garçon N'est-ce pas mon garçon ? Est-ce à moi que vous vous adressez ? Je suis bien plus qu'un garçon C'est le terme qu'on utilise pour quelqu'un d'immature Tu es perspicace mais tu es assez maladroit avec tes mots Chloé, on s'en va Au revoir docteur Robin, merci Prenez soin de vous J'agita brièvement ma main en inclinant la tête puis je fus rapidement attirée par Ray qui me tenait la main Sans pouvoir en déterminer la cause, le docteur garda un sourire qui semblait quelque peu moqueur Ah bah bravo, on se moque de nous maintenant Qu'est-ce que c'est que ça docteur ? Ray, attends, tu marches trop vite Silence, contente-toi juste d'avancer Je t'ai dit de ralentir Pourquoi est-ce que je devrais prendre la peine de suivre ton rythme ? Si, si tu n'en as pas envie alors tu n'as qu'à me lâcher Mes jambes me font encore mal, à ce rythme je vais tomber Il s'arrêta soudainement Quelle femme embêtante Alors que je pensais qu'il me relâchait, Ray reprit sa marche en avançant tout doucement, toujours main dans la main Tu ne me lâches pas la main ? J'ai ralenti, non ? Oui mais... Tu n'aimes pas ça ? Non, je déteste pas mais... Mais quoi ? Dis-le clairement, si tu réponds que tu n'aimes pas ça je vais te tuer Pourquoi ? Alors, qu'est-ce que tu préfères ? Il agite un peu étrangement, il agit D'habitude il est beaucoup plus arrogant et monte sur ses grands chevaux mais là il semble plus agité Chloé ? Je ne déteste pas ça Dans ce cas, tout va bien Lorsqu'il hochait la tête je puis remarquer sur son visage un sourire malicieux Je ne le comprends vraiment pas Pourquoi est-ce que mon coeur bat si vite ? J'aime ça chez toi Quoi ? Tu es faible d'esprit et manque de tact mais avec toi il est simple de deviner à quoi tu penses et tu n'essayes pas de le cacher Et c'est pour cela que je sais que tes mots sont sincères Hein ? Tu ne serais pas en train de m'insulter ? J'étais en train de te complimenter Ta stupidité dépasse l'ententement Mais tu n'es pas hypocrite avec personne et tu ne marches pas sur la manipulation ou autre plan farfelu C'est aussi pour ça qu'il arrive qu'on ne te comprenne pas mais ça reste amusement Amusant Amusant ? Je dis ça comme si j'étais ton jouet Tu devrais être honoré que je te traîne ainsi Il est rare que je m'amuse avec quelqu'un Et... Il s'arrêta de nouveau et se tourna en me tirant vers lui J'atterris dans ses bras en sentant une douce flaque grance caresser mon nez Ce qui ne fit qu'amplifier les battements de mon coeur Quoi ? Cette coupure sur ton visage Les longs doigts fins des pales de res longèrent ma joue et ôtèrent le pansement qui cachèrent ma blessure Qui t'a permis de te blesser ? Ce n'est pas quelque chose qui nécessite une permission Silence ! Il me semble t'avoir dit que tu m'appartenais non ? Je ne te pardonnerai pas que... je ne pardonnerai pas que tu te blesses aussi facilement J'y pensais depuis un moment déjà mais depuis quand est-ce que je suis devenue tienne ? Je l'ai décidé au moment où j'ai entendu que tu étais tombée Juste parce que tu l'as décidé ? Je ne peux jamais prévoir ce que tes mouvements... Hein ? Je ne peux jamais prévoir tes mouvements Tu es honnête et intéressante et ton visage correspond tout à fait à mes standards Magnifique ! J'en ai jugé que ça compensait suffisamment pour ton goût affreux Donc j'exige de nouveau que tu sois mienne Comment... comment peux-tu... Kya ? En jetant le ponçon par terre, il commença à lécher la coupure Mais qu'est-ce que... Ray ? Hum... En même temps que sa salive touchait cette partie sensible Elle réveillait d'étranges picotements qui me faisaient bouillir de l'intérieur Je pouvais sentir ma peau se régénérer à une vitesse inimaginable Ce point humide se mélangea à mon corps en créant un engourdissement suave Avec mon corps qui tremblait d'ébullition, j'attrapais Ray par le veston Arrête ! Hum... Cette voix n'est pas mauvaise non plus Tu n'as jusqu'à vivre dans ce monde en me dédiant à ton corps entier N'essaye plus d'aller quelque part sans moi Tout décidé, arrêt, tout dédié Pourquoi si je suis triste dans l'entente de ces mots ? Est-ce que c'est parce qu'on aurait dit qu'il me traitait comme un objet ? Qu'est-ce que je suis pour lui ? Il se sent qu'il a des clics plutôt comme abject et essaye de m'enfermer à ses côtés avec des mots doux et toxiques Mais il ne me regarde pas, tout ce qu'il voit c'est simplement un nouveau jouet qu'il vient d'avoir entre ses mains D'une certaine manière, quelque chose en moi était sur le point de se briser, je pouvais sentir mes larmes monter Pourquoi pleures-tu ? Es-tu si comblé et que tu en viens en pleurer de joie ? Non, ce n'est pas ça Alors pourquoi verses-tu ses larmes ? Si tu t'inquiètes pour ton visage, il sera complètement guéri dans quelques heures Ne pleure pas Ré embrassa tendrement ma paupière en me gardant dans ses bras A ce moment précis... Wow ! Certains... certainement les mêmes personnes qui séchaient les couilles Quelques garçons sortirent un par un de la salle pour cours particulier dont la lumière était éteinte Votre Altesse Rey ? Espèce d'andouille, tu les as dérangés ! Ré leur jeta un regard perçant ce qui les fit sursauter Excusez-nous, on y va ! A la vitesse de la lumière, ces derniers dégarpissèrent sans laisser de traces Suite à ça, Ré meurlacha et s'écarta J'ai perdu mon intérêt Alors c'est cette façon qu'il utilise son autorité ? Ré, c'est vraiment du gâchis Comment ça ? Tu peux être si attentionné et généreux, pourtant tout le monde te croit tyrannique et effrayant C'est le quotidien d'une personne au sommet, non ? Ce monde est dirigé par le pouvoir De plus, je ne suis pas gentille Mais tu m'as guéri et aidé pour mes devoirs et nous avons même pris le thé ensemble C'est seulement parce que c'est toi, comme si j'allais faire de même pour les autres Seulement moi ? Oui, car tu es jolie La beauté est quelque chose qui nous obsède, nous vampires C'est comme ça que je me suis intéressée à toi Mais cet intérêt s'est vite décipé au moment où j'ai goûté ton sang Cependant, j'ai aussi compris que ton existence même était intrigante C'est pour cela que je te traite spécialement Tu es ma favorite Sa favorite ? J'ai vraiment l'impression d'être un objet Pourquoi es-tu encore sur le point de pleurer ? C'est rien D'accord C'est rien Non, ce n'est pas rien Pourquoi est-ce que tu mens ? Je suis sérieuse, je ne mens pas Si tu dis vrai, alors ne pleure pas C'est agaçant Il vient de dire agaçant ? Retournons en classe Oui Nos mains s'entrelacèrent comme une évidence Mais à une vague de tristesse s'emparaient de mon coeur Et provoquaient une douleur qui m'était inconnue Mon coeur bat si vite Et j'ai si mal Comment est-ce qu'on nomme ça ? Face à ce nouveau sentiment qui s'était développé Il ne m'était impossible de cacher ma confusion Et derrière cette sensation Qui me rongeait le coeur, je grimassais sous ce mal inconnu Yeah Ah, on peut encore faire un épisode, oui J'ai encore raté le 5, tant pis Possessivité Alalore Alalore C'était sympa comme nom Direz, et si on allait en ville pendant nos prochaines vacances ? J'aimerais pouvoir te remercier pour ce que tu as fait la dernière fois Et Erika m'a indiqué des boutiques qui pouvaient être intéressantes On pourrait les visiter Ré Ré Monsieur Ré Il m'ignore totalement Les bras sur le coude, il regardait au loin d'un air distant Ses yeux bleus, elle semblait si pure Il a vraiment un beau visage Mais, même en étant un homme, je pense que le mot beauté lui va mieux Instinctivement, je tendis ma main jusqu'à sa joue Et en une seconde Paf ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu essayais de toucher ? Aïe, pourquoi tu me frappes la main ? Tu as essayé de toucher ma personne sans l'autorisation de ma personne Et sans le consentement de ma personne Combien de fois t'avais besoin de dire ma personne ? Shiba qui regardait nos interactions s'interposant en y ajoutant son commentaire Silence ! Il n'y a que moi pour permettre les autres de me toucher Alors donne-moi ta permission s'il te plaît Je refuse Si froid Tais-toi, ne t'approche pas Quelle créature de ton espèce essaye de me toucher Apprends à connaître ta place Ah, de la discrimination Ré, tu avais arrêté de dire ce genre de choses Maintenant tout recommence, ça me blesse tout de même Eh, je... 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 J'aime Chloé Comme ça ? Erika... Pfff... Je m'en vais Dites au professeur que je suis rentré plus tôt Et... Je vous tuerai tous Après avoir murmuré ces mots dérangeants Ré sorti de la classe à grands pas Oh non ! Une menace de mort ? On lui rend service... Un service ? On lui rend un service et il nous le rend avec la haine et du mépris ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Il a l'air vraiment en colère Pfff... Il a aucun sens de l'humour C'est pas si mal Quand il est ici, en étant aussi tendu, ça pourrit l'ambiance de la classe Chloé... Chloé, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour lui Il a toujours été lunatique Une fois ça va et d'autres il est irrité comme jamais C'est mieux de ne pas s'en approcher quand c'est comme ça Il a même une fois où quelqu'un s'est... Et... Quelqu'un est... Oups... Mort ? Ray a tué quelqu'un ? Erika... Hum... Je vois pas de quoi tu parles Toi, tu aimes vraiment lâcher des explosifs avec le sourire Tout le monde s'est mis à soupirer Il reste des facettes de Ray que je ne connais pas encore Et... Au moment où Ray s'est éclipsé Une fille cherchait à le rattraper en courant Elle faisait partie du même groupe qui se soumettait à ses ordres avec la plus grande admiration Pourquoi est-ce qu'elle l'a suivie et où est-ce qu'elle est allée ? Je n'aime pas cette sensation J'ai l'impression que l'intérieur de ma poitrine se serre J'étouffe Chloé, qu'est-ce que tu as ? Je... Moi aussi je rentre en première Désolée, salut ! Quoi, Chloé ? Qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? La force d'une femme amoureuse est incroyable Oh là là Est-ce qu'il est déjà rentré dans sa chambre ? S'il y avait une fille là-dedans Mais Ray m'avait dit qu'il n'y avait que moi qui l'invitait C'est pour cela que je te traite spécialement Tu es ma favorite Il disait la vérité Il ne serait pas en compagnie d'une autre femme en étant gentil avec Il ne ferait pas ça Qu'il laisse entrer quelqu'un chez lui ou soit gentil avec quelqu'un Ce n'est pas mes affaires et ce n'est pas comme si j'avais le droit de dire quoi que ce soit Mais je ne veux pas que ses yeux reflètent un visage autre que le mien Encore cette sensation bizarre Le fond de ma poitrine se mit à hurler de douleur et j'en ressentais dénouser Ray tu es là ? C'est moi Chloé Ray tu es là ? Ray ? A cette heure de la journée en pensant que les autres élèves étaient sûrement encore en cours J'hurla à plein poumon Tu es si bruyante, qu'est-ce que tu veux ? Ray ! Il ouvra la porte en grimaçant à une mine embêtée De l'écart étroit qui se créait entre la porte et le mur Je jetais un coup d'oeil pour m'assurer qu'il n'y avait personne Qu'est-ce que tu cherches comme ça ? Je me demandais juste s'il y avait quelqu'un Il n'y a personne hormis moi Oh d'accord En me voyant soulagée, Ray fronça de plus en plus ses sourcils De quoi est-ce que tu t'inquiètes exactement ? C'est juste qu'une fille... Une fille ? J'avais vu une fille te suivre quand tu es sortie de la classe du coup je... Oh j'ai compris, tu es jalouse ? Bah... jalouse ça veut dire quoi ? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête ? Personne n'est entré dans ma chambre Quant à la fille de tout à l'heure, je l'ai chassée en lui disant qu'elle était envahissante J'ai répondu à ta question Maintenant, ouste... Pardon, ce mot me fait rire... Une fille aussi bête que toi ne devrait pas sécher les cours Hé ! Avant qu'il ne puisse refermer la porte, je l'attrapa par la manche en tirant vers moi Ne me tire pas comme ça Attends, laisse-moi entrer Non, hors de mon chemin Tu as dit que j'étais spéciale Ça ne veut pas dire que tu peux te permettre de faire tout et n'importe quoi Peu importe, laisse-moi entrer, je te dis Hé ! On entre de force ? En voyant Ray baisser sa garde, j'entrais en forçant le passage et sans sa permission Comment oses-tu entrer comme ça ? Tu dépasses les bornes Sans me préoccuper du ton intimidant de Ray, je pris sa main en la serrant très fort Quoi ? Chaudes Pardon ? Quand tu as claqué ma main, j'ai remarqué que ta main était trop chaude C'est toi qui es trop froide, ta circulation sanguine est mauvaise alors ta température est basse, non ? Mais cette fois ta chaleur corporelle est inhabituelle Ray, est-ce que tu es malade ? C'est pour ça que tu étais aussi susceptible ? Qu'est-ce que tu es ? Elle lâcha un long soupir en voyant retrouver son calme En ayant retrouvé son calme, elle se détacha de ma main pour poser ses fesses sur le coin du lit Ce n'est rien, c'est quelque chose qui arrive parfois et ça n'a rien à voir avec un rhume Parfois ? Tu as une maladie chronique ? Une maladie, c'est un trait commun chez les vampires Pendant les nuits de pleine lune, nous sommes influencés par ces rayons et perdons notre énergie La pleine lune, ça veut dire que ça arrive assez fréquemment ? C'est pour ça que tu as une mauvaise humeur ? Ça me paraît compliqué de bonne humeur en étant faible physiquement Ce n'est pas ce que je voulais dire, si tu savais que tu n'allais pas bien, pourquoi tu n'es pas resté chez toi ? Erika m'a dit que ça t'arrivait d'être lunatique Tout le monde se méprend sur toi, tout le monde pense que tu es juste impulsif et brut Tant mieux ! Ce n'est pas bon, les autres pensent que tu fais exprès de gâcher l'ambiance de la classe ? C'est la routine d'un homme qui a du pouvoir, rien que par sa présence il influence son entourage Le fait que je suis capable de changer l'ambiance selon mon humeur est la preuve que j'ai de l'autorité Je préfère ça de loin plutôt que d'être sous-estimé Si quelqu'un découvrait ma faiblesse, on pourrait m'assassiner dans mon sommeil Ouais ! C'est pour cette raison que tu ne laisses aucun repos ? Correct, si je venais à prendre des jours de repos d'une façon quotidienne, on pourrait remarquer facilement mon instabilité Même en étant faible, je ne perdrais pas contre ces idiots Mais il est certain que ça va attirer des problèmes, alors pour éviter ça, je prétends d'aller bien Un vrai vampire ne doit jamais montrer ses faiblesses à d'autres Je pense que ça ne changera pas grand-chose s'il montre ses sauts d'humeur à la même période, mais bon C'est vrai, puisque tout le monde le craint Personne ne prend la peine de s'en soucier, même si son état se détériorerait, cette peur resterait la même La seule chose qui leur attache aux autres, c'est la peur Alors qu'en vérité, c'est quelqu'un doux et par moments assez immature Mais si on ne lit pas sérieusement, il répond clairement Mais personne ne le sait ou ne cherche à le savoir C'est triste De ? Il est vrai qu'ici la discrimination raciale est interdite Je ne sais pas ce que tout le monde pense au fond, mais ils me traitent tous très bien Mais en réalité, toi, Ray, tu es contrôlée par ce système de rang social Et par le pouvoir qui t'oblige à ne pas montrer ta peine, même si tu le souhaites Je ne savais pas que cette société pouvait être si triste Ma gorge est morte C'est parce que tu es bête Tu dis encore la même chose Ça va, folle, tu peux me coller comme ça à cause de ta folie Tu peux me coller comme ça à cause de ta folie La plupart des gens s'en vont tout de suite quand je leur dis de s'en aller C'est seulement toi qui me colle sans renoncer Je n'ai pas peur de toi, Ray C'est pour ça que je te dis que tu es bête Le visage de Ray affichait un sourire C'était l'un des sourires les plus bienveillants et tant que j'avais pu voir jusqu'ici Oh non, qu'est-ce qui m'arrive ? Mon coeur J'ai l'impression d'étouffer par ce sentiment chaud et désagréable qui me rongeait de l'intérieur Chloé ? Si tu ne te sens pas bien, tu ne devrais pas te reposer Qu'est-ce que tu racontes aussi soudainement ? Ce n'est pas soudain En pensant que tu étais peut-être malade, je t'ai apporté quelque chose J'ouvris le sachet en papier que j'avais dans les mains Alors, pour baisser la température, une serviette, ensuite une pomme et un couteau Je n'en veux pas, dors Pourquoi ? Je n'éprouve que de l'anxiété en étant sous tes soins Ne t'inquiète pas pour ça, maintenant dors Je repousse... A l'aide Je pousse à... Oulala, la musique me perturbe Je ne sais plus quelle voie faire Je poussa Ray en le menant jusqu'à son lit pour se reposer Et Akura avec la serviette en la déposant dans le lavabo rempli d'eau froide Attendez, j'arrête, c'est horrible Ok, je laisse ça tremper dans l'eau et... Ray montre-moi ton front Attends, ne me dis pas que tu as l'intention de poser cette serviette qui dégouline d'eau sur moi Quand tu mouilles une serviette, tu la compresses Tu ne vois pas que tu es en train de mouiller ma couverture Oh ! Je n'ai pas besoin de ça, dépêche-toi de reposer ça là où c'était Désolée, pas besoin de te fâcher autant Dans ce cas, je vais couper un fruit Grand-mère m'a toujours dit qu'une pomme était parfaite pour remonter le moral quand on était... Hey, attends, c'est quoi cette façon de tenir un couteau ? Repose ça T'inquiète, tu t'inquiètes vraiment trop J'ai déjà vu ma grand-mère couper les fruits alors tout va... Oh ! Oh, on est vraiment teubés Alors que j'essayais d'éplucher la pomme, bizarrement la lame touche à mon index et s'enfonce à profondément Ce qui provoquait un jet liquide rouge écarlate Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Ray se leva et m'attrapa par le poignet pour mettre le doigt en sang à l'intérieur de sa bouche Tout à coup, mon corps s'engourdissa entièrement et je sentis mes poils s'érisser En voyant Ray grimacer pendant qu'il léchait la blessure, je me sentis désolée Dégueulasse ! Alors ne te force pas à lécher... Je pouvais sentir des bicotements de ma température Et ma température s'élevait à l'endroit où il avait mis sa langue A ce niveau, je me demandais si mon corps n'allait pas fondre Ok, je pense que ça devrait aller Hum ! Euh, c'est bizarre quand même Je devine que cette sensation ne doit pas être familière vu que tu as une faible guérison Mais ne t'en plains pas car c'est de ta faute Je ne me suis pas vraiment plainte Tu n'as pas à faire plus, alors viens par ici Ici ? Ici ? Wow ! Il me porta facilement jusqu'à sa place et me déposa délicatement sur les draps En s'allongeant en face de moi, il m'enlassa Oh, je suis mignon Auré ? Comme ta température est froide, tu serviras de traversin C'est parfait pour baisser ma température Pas besoin de pomme, alors reste là et dors Dormir dans cette position ? Bah non Oui ! Attendez, est-ce que la musique est revenue ? Oui ! En restant calmement sans bouger, comme un enfant, sa main chaude caressa doucement mon dos Tu es vraiment froide, c'est agréable Je vais dormir, tu n'auras qu'à t'endormir avant mon réveil Hein ? D'accord ? Au bout de quelques secondes, la respiration de raie pouvait s'entendre Il était vraiment endormi Son corps est si chaud Mes battements étaient si bruyants que j'en vins à devenir rouge comme une tomate Je me demande si c'est que moi Le rythme de mon coeur était si fort que même respirer devait être difficile En expirant longuement, comme pour faire diminuer cette nervosité Je répondis à son geste en l'enlaçant à mon tour C'est c'est mignon C'est c'est mignon C'est mignon, c'est mignon, c'est mignon On est au 6, du coup il nous reste 7-8 à rattraper Et après je découvrirai la suite de raie Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu On se retrouve bientôt pour 7-8 J'avais l'air de les avoir réussis donc j'espère que je continuerai D'ici là, portez-vous bien, bye bye !